Coucou tout le monde, m'habite sur ma chaîne Oléana Medium. Alors aujourd'hui, je vais faire le tirage général et sentimental pour le mois de janvier 2021, pour le signe des... Bon, il m'en reste encore, hein, puisque je débute. Allez, il y en a un qui est tombé. On va regarder tout ça. Attention, attention, pour le signe des capricornes. Allez, messieurs capricornes, mesdames capricornes, c'est parti. Donc, tirage général avec monsieur le jeu 32, pour votre général avec 15 cartes, hein, tirage à 15 cartes. Et tirage à 13 cartes avec monsieur l'oracle des miroirs. Allez, on y va. Bon, en tous les cas, j'espère que vous allez tous et toutes bien, mes amis capricornes, que vous avez bien commencé l'année. Enfin, je vous le souhaite, en tous les cas. J'espère qu'elle sera lumineuse, chaleureuse, remplie d'amour, remplie de joie, remplie de bonheur. Allez, on y va pour ce tirage général avec monsieur le jeu 32. On va procéder à la coupe. Oh, 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 il y a des blocages, des blocages, des blocages. Blocage sur qui, sur quoi ? Bon, là, ça nous parle de vous, messieurs capricornes. On est bloqués sur une situation. On va regarder derrière, hein, juste cette carte-là. Comme je vous ai dit, quand il y a une carte... Alors, c'est vrai que le 9 de pique n'est pas une carte négative en soi, mais c'est la carte des blocages. On va regarder ce qui bloque derrière. Toujours, hein, quand vous avez un doute ou quoi que ce soit, on regarde. Là, c'est vous, messieurs capricornes, ou vous, mesdames capricornes. Vous avez peut-être fait la rencontre d'un homme et on voit que c'est tendu, c'est bloqué. Il y a une situation de bloqué, de blocage, concernant peut-être dans le domaine sentimental pour vous, mesdames capricornes, concernant cet homme, ce prétendant. Et bien sûr, messieurs, vous inversez. Évidemment, vous mettez la dame, votre côté féminin, là. Donc, ce côté-là en femme. Si vous avez rencontré une jeune femme, une femme, ou homme-homme, hein, bien sûr, vous mettez à votre sauce. Donc là, il y a vraiment un blocage. On regarde juste derrière ce qui se passe. Ah, ça bloque concernant une femme et concernant peut-être sa maman, peut-être qu'il a une maman malade, peut-être qu'il a perdu sa maman, cet homme, ou vous, messieurs capricornes. Peut-être qu'il y a un souci avec une maman, peut-être qu'il y a aussi avec une grand-mère. Donc là, il y a vraiment quelque chose. Ouh là, ouh là, ouh là, ouh là, ouh là, ouh là, ouh là. Donc, on a quelqu'un, peut-être là, de pas bon concernant vous, messieurs capricornes. Soit une maman, une grand-mère, une personne un peu plus âgée que vous. Ou ça peut être vous, mesdames capricornes. Peut-être que c'est un homme que vous allez rencontrer, vous venez de rencontrer. C'est un petit peu tendu concernant peut-être qu'il a une maman un peu jalouse ou possessive qui lui colle aux fesses, comme on dit. Mais vous mettez à votre sauce, bien évidemment. Allez, on y va, tire à chaque casquette. Donc, 3 au milieu, 6 en haut, 6 en bas. Comme ça. Ça sera parfait. Allez, zoom. Là, j'ai mes 6 en haut. Et on va mettre les 6 en bas. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Allez, on va regarder le d'autre deck. On nous parle de petits déplacements. Donc, peut-être pour ce mois de janvier, vous allez devoir vous déplacer. On va regarder sur quoi vous allez devoir vous déplacer. On va voir si le roi trèfle ressort. S'il y a cette carte de 9 de pique qui ressort. Généralement, quand vous faites un tirage, que ce soit général ou sentimental, quand vous faites une coupe, généralement, la coupe ressort. Donc, si elle ressort vraiment dans votre jeu, ça voudrait dire qu'il y a vraiment confirmation. que cet homme est vraiment bloqué par rapport à une situation. On va regarder tout ça. Alors, là, vous la voyez. Donc, je vais décaler un petit peu. Parce que vous la voyez l'autre. Mais celle-là, vous ne la voyez pas. Et oui, c'est la mère au lait avec ses cartes. Elle en est gaga. Hop là. Allez, on va regarder le d'autre deck. On a quoi en d'autre deck ? Oh, vous vous déplacez concernant soit un poste de travail, pour vous, mes amis capricornes, ou dans le domaine professionnel. Il y a du déplacement dans l'air. Peut-être que, justement, vous allez devoir faire de la route. Donc, ça, c'est plutôt génial. On vous confirme bien que c'est vous, messieurs capricornes. Donc, vous, mesdames capricornes, pardon, vous inversez. On nous parle aussi, vous avez un fils, un meilleur ami, ou un frère qui est proche de vous, qui a peut-être rencontré une petite copine, qui va peut-être vous la présenter. Ou peut-être que c'est vous, carrément, qui allez vous déplacer pour aller voir vos enfants, soit filles ou garçons. Bon, là, ça serait plutôt un fils, ou un meilleur ami, ou un frère. On voit, vous allez vous déplacer. Ça peut être un déplacement professionnel. En tous les cas, il y a un déménagement, un grand changement pour vous. Messieurs capricornes, ou mesdames capricornes. Et on nous parle d'un... Vous allez peut-être avoir des nouvelles de votre fils, de votre meilleur ami, ou de votre frère, mesdames capricornes, ou messieurs capricornes, qui va peut-être vous présenter sa petite chérie. Ou son chéri, pourquoi pas. On nous parle de signature. Bon, là, c'est superbe, un dos magnifique, dos de deck. Et on nous parle de joie, d'invitation, concernant une nouvelle rencontre, une nouvelle invitation. Enfin, une nouvelle relation, pardon. Et je te reste bloquée sur le vide de cœur. Donc là, il y a vraiment quelque chose de positif. Une invitation, concernant peut-être une nouvelle rencontre, avec qui il y aura la réussite. Et on nous parle peut-être vous, mesdames. Mais là, j'ai associé avec cette carte du valet de pique, on vous dit de faire attention à une dame pas bonne autour de vous, d'un certain âge. Et oui, ça peut être la maman, votre future belle-mère, qui n'est pas tellement sympathique. C'est comme ça. Oh, waouh, 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 waouh. Bon, mes amis Capricornes, il y a du déménagement dans l'air. Là, il y a du déménagement, du déménagement et changement de région. Pour acheter quoi ? Pour peut-être acheter une maison, peut-être une résidence secondaire, ou carrément votre futur chez vous. Peut-être que vous êtes dans un appartement et vous décidez justement de changer de région et de logement. Là, vous achetez. Et il y aura du face-à-face. Donc là, vous vous déplacez. On parle de déplacement. Donc peut-être que vous allez peut-être en train de visiter des maisons, des appartements, pour pouvoir peut-être par la suite acheter. Mais en tous les cas, là, il y a des nouvelles concernant tout ce qui est lié à l'étranger, tout ce qui est lié à une région. Alors, c'est vrai que le roi de carreau, je ne le répéterai jamais assez, ce n'est pas un personnage malgré que c'est le roi de carreau. Ce n'est pas un homme. Enfin, malgré que c'est cette carte, cette carte-là est représentative de tout ce qui est lié en rapport avec l'étranger, associé avec un homme à ses côtés. Oui, on parle d'un homme ou d'une femme. D'accord ? Là, en elle-même, la signification du roi de carreau, c'est tout ce qui est en rapport avec l'étranger. Donc, si c'est dans le domaine professionnel, peut-être que, bon, là, ce serait plutôt concernant une région. Peut-être que vous avez envie de déménager et de changer de région ou carrément de pays. D'accord ? Là, je n'ai pas d'homme. D'accord ? Je n'ai pas d'homme associé. Ok ? Donc là, il y a vraiment quelque chose de positif, tout ce qui est lié à l'étranger, dans une autre région. Ok ? On nous parle de vous, on nous parle de colère, concernant peut-être que pour certaines, femmes capricornes ou messieurs capricornes vous inversées, il y aura peut-être, ça sera peut-être un petit peu tendu concernant une de vos filles ou une de vos filles ou d'une meilleure amie ou une de vos sœurs. Il y a de la colère, pour ce général. Là, on nous parle, justement, peut-être que votre fille a rencontré quelqu'un et vous ne serez peut-être pas trop d'accord. Il y a une histoire de projet, là. Alors, soit que vous avez fait une belle rencontre avec un homme qui vit peut-être dans une autre région ou qui vit dans un autre pays, peu importe, et vous avez décidé de déménager, si on parle de sentimentale, et ça sera conflictuel avec un membre de votre famille, féminin, sœur, belle-sœur ou, pourquoi pas, votre fille, qui pourrait s'interposer par rapport à cette rencontre, par rapport à ce déménagement, par rapport à ce changement qui vous arrive. On vous dit que, là, ça ne va pas vous rendre heureuse, heureuse, cette situation-là, malgré qu'il y a des projets, on voit que ça bloque. Il y a une situation de blocage, d'accord ? Donc, on l'avait vu, vous voyez, on ressort ce neuf de pique. Donc, là, il y a vraiment d'un côté, il y a une belle rencontre, il y a un changement pour mes amis capricornes. Alors, je parle, bien sûr, c'est du général, ça parle pour certains et certaines, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc, d'un côté, j'ai certains capricornes qui ont rencontré quelqu'un et souhaitent déménager parce que cette personne-là est peut-être dans un autre pays ou dans une autre région. Là, vous êtes en train de faire les papiers, etc., etc. Vous êtes en train de vous renseigner. On nous parle bien de projets, mais vous voyez, ce 10 de cœur est à côté et entouré de 8 de pique et 9 de pique. Donc, il y a bien quelque chose, une personne ou des gens qui vous bloquent, il y a une situation qui est bloquée, peut-être par rapport à cette jeune femme, que ce soit amicale ou familiale, et ça vous pose problème, ça vous en rend malade. Mais en tous les cas, il y a une engueulade. Quoi qu'il arrive, ça va péter. Ça, c'est clair et net pour ce mois de janvier. Mais en tous les cas, ça ne nous empêchera pas de faire ce que vous avez décidé de faire. D'accord ? On nous parle, vous voyez, bingo, on nous parle dans les 24h, 48h, mais comme je vous le fais pour le mois de janvier. Donc, il y a bien quelque chose de positif, de rapide, avec certitude concernant cet homme que vous venez de rencontrer ou cette femme. D'accord, messieurs ? Donc, on nous parle de nouvelles, on nous parle... Ouais, non, mais c'est bon. Magnifique. Donc, sentimentalement, vous êtes protégés, mes amis de Capricorne. C'est magnifique. Concernant une situation de déménagement concernant cette nouvelle rencontre, ça ne va pas plaire à tout le monde. Surtout féminin. D'accord ? On va essayer de vous bloquer ou de mettre des bâtons dans les roues. D'accord ? Ça peut être du côté de cet homme ou de cette femme que vous venez de rencontrer, peut-être un de ses enfants ou de sa famille. On avait quand même cette dame de pique avec ce roi de trèfle, méfiez-vous. Mais là, en tous les cas, là, vous avez vraiment dans les 24 heures l'instant présent au jour d'aujourd'hui pour ce mois de janvier, l'heure à laquelle je vous parle. Si vous venez de rencontrer quelqu'un où ça fait 3 mois, 6 mois ou que vous êtes célibataire ou que vous êtes en triangulaire ou que vous attendez le retour de l'ex, je n'ai pas le 7 de coeur, là, on va voir après dans l'oracle des miroirs ce que ça donne en amour. Mais là, il y a vraiment quelque chose de positif dans le sentimental. C'est un homme ou cette femme vous aime. D'accord ? Et on vous dit sur du retard, il y a beaucoup de communication. Il y a vraiment des choses qui vont se débloquer, peut-être pas pour ce mois de janvier. Je vous le dis, vous le mettez intemporel, ce tirage-là, je vous fais pour janvier, mais ça peut se décaler. D'accord ? On va faire les associations de cartes. J'ai quoi ? J'ai que deux dames ? Ok. J'ai que deux rois ? Ok. Qu'est-ce que ça peut nous parler ? J'ai quoi ? Ah, j'ai trois sept. Alors, il y a des choses. Les trois sept, bien sûr, c'est tout ce qui est lié à la douleur. Quatre sept, trois sept, c'est tout ce qui est lié aux bonnes nouvelles. Donc, il y a quelque chose qui va vous contrarier avec ce huit de pique et cette colère. Donc, je pense que c'est cette femme de cœur, quand même. Ça va vous contrarier, ça va vous peiner, mais vous allez avoir quand même des bonnes nouvelles. Donc, les choses que vous avez en tête, ça va se réaliser. Donc, quoi qu'il arrive, comme je dis à chaque fois, une bonne gueulante et ça repart. D'accord ? On n'a que deux as. Ok. J'ai quoi d'autre ? Trois sept, c'est fait. Est-ce que j'ai combien de neuf ? J'en ai que deux. J'ai combien de huit ? J'en ai qu'un. J'ai que deux dix. Ok, ben, j'ai que ça, en fait. Ok, je recouvre. Je vais recouvrir le huit de pique. Je vais recouvrir le neuf de pique, quand même, pour vraiment regarder si le neuf de trèfle ressort en les blocages, à blocage sur l'argent. Il y a blocage sur l'argent. Donc, peut-être que... Oui, vous voyez, c'est une femme. C'est confirmé. C'est une femme qui va vous bloquer, qui vous agace. Donc, c'est cette dame de cœur. Mais la colère, c'est vous qui avez le dessus. La joie coupe... Vous voyez, le neuf de cœur coupe le carreau, adoucit le carreau. Donc, ce sera une colère passagère. Vous avez le dessus sur cette femme. Donc, quoi qu'il arrive, c'est bon. Donc, ne vous prenez pas la tête. Ok ? Alors, on va vérifier avec M. l'oracle des miroirs. Je vous fais un tirage à 13 cartes. Je vous fais le tirage du destin. Donc, je vous lis l'histoire. Et ensuite, je décortique du célibataire jusqu'au retour de l'ex. Mais quoi qu'il arrive, le sentimental était très beau dans votre général. Donc, ça, c'est plutôt génial. Allez, mes amis capricornes, regardez-moi ça si ce n'est pas beau. Il y a le retour de l'ex pour certains et certaines capricornes qui souhaitent le retour de l'ex. Vous voyez, ça parle tout seul. On a quoi d'autre ? Il y a quelque chose qui vous culpabilise ou on vous culpabilise sur quelque chose dans le domaine sentimental. Allez, tirage sentimental pour le mois de janvier 2021. Pour vous, mes amis capricornes. On y va. Waouh ! Regardez-moi ça si ce n'est pas beau. Regardez. Je vous l'ai dit, sentimentalement, c'est beau. On nous parle d'ouverture. Un nouveau départ. La porte s'ouvre. Il faut l'ouvrir, cette porte. Parce que regardez ce qui vous attend. Vous êtes vraiment quelque chose de magnétique avec cette personne qui vous attend, mes amis célibataires, pour celles et ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un. Je vous dis, ça va être du grand changement pour vous. Donc ça, c'est génial. Oups ! J'ai encore la carte de... Oh, ben là, j'en ai deux. Regardez-moi ça. Il y a l'homme. Il y a la réunion. Beaucoup de discussions. Beaucoup d'amour. Beaucoup de discussions. Ça va papoter, mes amis capricornes. Vous êtes en pleine réunion, en pleine discussion avec cette nouvelle personne que vous allez rencontrer ou venez de rencontrer. C'est magnifique. Allez, tirage à 13 cartes, plus destin. 3, 3, 6, 7, 7, 8, 9. Je suis en train de m'étaler, mais il va falloir gérer groupe parce que les cartes sont trop grandes. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il m'en fait encore une. Allez, monsieur l'oracle et les miroirs. Nous avons une belle évolution. Génial, mes amis capricornes. Cool. C'est cool, ça. 3, 1. J'ai mis cette carte. Je vous l'ai mis comme ça parce que, comme je le dis à chaque vidéo, avec monsieur l'oracle des miroirs, ils sont grandes, ces cartes. Hop là. Touk. Là, vous les voyez. Je sais qu'en bas, vous les voyez. C'est surtout celle du haut. Alors, l'évolution sur quoi ? Ah, ben, sur les enfants. Alors, pour celles et ceux qui sont capricornes, mes amis capricornes qui souhaitent avoir des... qui désirent avoir des enfants, là, c'est OK. Alors, attention. Donc, d'un côté, il y a une belle évolution concernant des enfants, d'un côté, et de l'autre côté, il y a une belle évolution concernant des enfants avec qui il y a eu des petits soucis, là. Alors, peut-être concernant... Vous venez de rencontrer quelqu'un et vous venez vous séparer, pourquoi pas. Et on vous reproche, attention, peut-être vos enfants ou la personne que vous allez rencontrer, les enfants vont vous montrer du doigt ou on va vous reprocher que vous avez peut-être quitté ou vous avez rencontré un homme qui a déjà des enfants. Faites attention. Comme je le dis à chaque fois, parlez avec vos enfants, surtout dans le domaine sentimental. Regardez-moi ça, une belle évolution concernant l'homme ou la femme. Magnifique, mes amis Capricorne. On nous parle de choix. On nous parle de chance. OK. On nous parle de verdict. Donc, il y a bien une procédure pour certains. On nous parle de passé qui revient en pleine figure, comme on dit. On nous parle de sexualité. On nous parle d'échec. 1, 2, 3, 4, 5. OK. On nous parle de réunion, de discussion. On nous parle de victoire. Génial. On nous parle de réussite, le changement. Génial. On nous parle de la famille. OK. Qu'est-ce qu'elle veut, la famille ? Je les mets comme ça. Comme ça, vous allez mieux les voir. On nous parle de projet. Donc, ça va, la famille n'est pas trop chiante. De ce côté-là, on nous parle de projet. Pourquoi pas de bébé, de projet. Pourquoi pas de vivre ensemble ? En tous les cas, c'est des projets qui vont être bien mûris, bien placés. Bon. Écoutez, on commence par vous, mes amis célibataires. On nous parle de l'homme. Donc là, il y a vraiment quelque chose de positif, d'une belle rencontre qui va arriver pour vous, mes amis célibataires. On nous parle de cet homme. Cet homme-là, il y aura un choix à faire. Alors, soit que c'est un homme qui vit loin, soit c'est un homme qu'on avait vu avec tout à l'heure, avec ce roi de carreau. Donc, soit c'est un homme qui vit dans un autre pays ou dans une autre région. On nous parle de choix. On vous dit que c'est vraiment un coup de chance que vous allez rencontrer cet homme ou cette femme. On nous parle de verdict. Donc, peut-être que justement, c'est un homme ou une femme qui est fraîchement séparé ou vous également. Donc là, le procès, le divorce et tout ça va être bâclé. Enfin, bâclé, vite fait, bien fait, rangé. On nous parle de discussion. Donc, il y aura beaucoup de discussion. Vous l'avez vu tout à l'heure. On nous parle de victoire avec cet homme ou cette femme. On nous parle de réussite. Donc là, il y a vraiment quelque chose de réussite aussi par rapport à la famille, des projets de bébés. On nous parle d'un échec. Alors, l'échec, c'est concernant également tout ce qui est lié aux discussions. Donc, on vous demande quand même de parler avec cet homme ou cette femme que vous allez rencontrer. Peut-être qu'au début, il y aura peut-être un manque de discussion. D'accord ? Mais, ou soit un échec par rapport aux discussions. On vous demande de parler. Mais pourquoi il y aura un échec ? C'est par rapport à la sexualité. Donc, peut-être que justement, soit cet homme ou cette femme que vous allez rencontrer ou c'est peut-être vous, il y a un petit souci sexualité. Soit c'est un homme qui aime les câlins et vous pas trop. Donc, il va falloir discuter par rapport à ça où justement, c'est peut-être un homme ou une femme qui n'est peut-être pas trop, je ne veux pas dire qu'elle n'aime pas trop les câlins, mais qui est peut-être un petit peu égoïste de ce côté-là qui, je ne sais pas comment vous expliquer, mais qui n'est pas très avenante, qui ne va pas vous prendre dans les bras et tout. Et ça, ça va vous perturber. Donc, on vous demande d'en parler. Et ensuite, une fois d'en parler, ça va se résorber. D'accord ? Donc, c'est la seule carte négative, la carte de l'échec. Sinon, il n'y a aucun souci. C'est bien l'homme ou la femme de votre vie, la personne que vous venez de vous aller rencontrer. Ensuite, pareillement, pour celles et ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un, on vous dit bien que c'est l'homme ou la femme de votre vie. Elle est en première carte dominante. On vous dit quand même, il y a un choix. Soit qu'il y a un choix peut-être d'aller vivre avec lui. Peut-être que cet homme ou cette femme, justement, a envie, se précipite et vous, vous prenez votre temps. Donc, il y a un choix à faire. On vous dit que c'est vraiment un coup de chance d'être avec cet homme ou cette femme-là. On vous dit que peut-être que c'est un homme ou une femme qui est fraîchement divorcée ou qui est peut-être en train de divorcer mais on attend le verdict et pour bientôt. On nous parle de réunion, on nous parle de famille, tout se passera bien. Et pareillement, pour les célibataires, il y a peut-être un problème. Peut-être que cet homme ou cette femme a souffert concernant la personne avec qui il était et ça l'a bloqué sexuellement ou ça peut être vous. Donc, on vous parle, ce n'est pas méchant, il faut juste parler, il y aura la victoire. Ça va se remettre en place. Ok ? Et on nous parle de projet, donc c'est génial. Et on nous parle de réussite. Génial. Ensuite, pour celles et ceux qui sont en couple et que tout va bien, on vous dit bien qu'il y a l'homme qui est présent, la femme qui est là, donc votre mari ou votre femme. On nous parle de choix, on nous parle de projet, on nous parle de chance. Donc, peut-être que vous avez un projet tous les deux. Donc là, je parle des couples qui vont bien, après on parlera des couples qui ne vont pas bien, mais là, pour l'instant, le couple va super bien. Pas de soucis vraiment de tracas concernant la famille. On vous dit que peut-être qu'il y a peut-être un souci concernant un petit problème de sexualité, peut-être la routine, comme on dit. Donc, il va falloir remédier à ça. Ça vous perturbe, on vous demande de parler et en parlant, la victoire. Donc là, il y aura peut-être des projets par la suite. D'accord ? Peut-être que dans le passé, vous avez eu un projet, soit d'acheter ou faire un... Alors, je ne dis pas un voyage parce qu'avec le corona, mais peut-être une petite escapade. On peut le faire encore. Mais... Donc, il y a des projets qui vont se mettre en place. Donc voilà. Il y a juste ce petit problème de sexualité à résoudre. Ce n'est pas méchant. En discutant, il y a la victoire. Ensuite, pour celles et ceux qui sont en couple, par contre, malheureusement, qui veulent se séparer, bon ben vous, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un. On vous dit que justement, il n'y avait plus d'amour, il n'y avait plus de sexe, il n'y avait plus rien. Donc, on vous demande, justement, il y aura le verdict. Donc, il y aura... Le divorce se passera bien et vite. Vite fait, bien fait. Il y aura la victoire. On nous parle de projet. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un d'autre. Et on vous dit que la famille, ça se passera. Ils comprennent que ça n'allait plus dans votre couple. Il n'y avait plus d'amour et de sentiments. D'accord ? Donc, il y a un nouveau départ et c'est bon pour vous. Ensuite, pour celles et ceux qui sont en triangulaire. On a bien cet homme ou cette femme qui est bien en pole position, comme on dit. On a un choix, là. Donc, c'est peut-être ce choix qui, par la suite, vous demandera de vivre avec lui ou avec elle. On nous dit bien que cet homme ou cette femme divorcera et peut-être en pleine procédure. Donc, s'il vous a dit qu'il divorcerait, il vous dit la vérité. On vous parle peut-être que, justement, il y a peut-être un petit souci. Peut-être que, justement, il est peut-être encore avec sa femme ou son mari. Mais on vous dit qu'il y a un problème de sexualité. Peut-être que, justement, ça le tracasse, le fait d'être avec vous et d'être encore avec sa femme ou avec son mari. Peu importe. Elle se tracasse. Donc, il y a un petit blocage sexuel. Ce n'est pas méchant. Il y a la réussite. Et, franchement, il y a les projets que du bonheur. Et ensuite, on termine pour celles et ceux qui attendent le retour de l'ex. Bon, ben, vous, il y a le boomerang. On avait la carte du retour qui a sauté. Donc, vous, il n'y a aucun souci. L'homme est là. La femme est là. On vous dit que le retour du passé, le boomerang, refait surface. On vous dit qu'il y a la victoire. Peut-être qu'il y avait eu un problème de sexualité. Peut-être que vous étiez, à un moment donné, chacun dans votre pièce. Mais la personne est partie. ou peut-être qu'il y a eu une infidélité. Il a pêché ailleurs, cet homme, ou elle a pêché ailleurs. Et ça vous a mis complètement chaos. Mais en discutant, le fait qu'il revienne et en discutant, il y aura la victoire. D'accord ? Et il faut parler. D'accord ? Il faut que ça soit caché ici. D'accord ? Il y a une belle évolution. Voyez ? OK ? Donc, voilà, les amis capricornes. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous fais plein de gros bisous. Et puis, on se retrouve le mois prochain, donc le mois de février 2021 pour votre tirage général et sentimental. Je vous embrasse, je vous aime, je vous kiffe, je vous love. J'ai du mal à le dire. Ben dis donc. Et je vous adore, mes amis capricornes. On se retrouve le mois prochain. Protégez-vous, prenez bien soin de vous. Et surtout, encore une merveilleuse et magnifique année 2021. Plein de bonnes choses et surtout la santé. D'accord ? Ciao, ciao ! Au mois prochain, mes amis capricornes. Bye, bye ! Sous-titrage ST' 501